Hey ! Bonjour, élève musicien ! Ici Armo Chopin. Tu joues de l'harmonica et tu aimerais jouer des morceaux célèbres ? Super, mais malheureusement, soit tu ne sais pas lire les partitions en clé de sol, soit tu sais les lire, mais tu ne trouves pas les partitions écrites pour harmonica. C'est bien embêté. Sais-tu qu'il existe une autre méthode qu'on appelle la tablature harmonica ? En fait, la tablature, c'est quoi ? En fait, ce sont des codes. C'est-à-dire que, par exemple, s'il faut pour jouer le morceau, à un moment donné, s'il faut souffler en 4, ce sera écrit 4+. Dès que tu vois 4+, tu sais qu'il faut souffler en 4. Si tu vois un 4 tout seul, ça veut dire qu'il faut aspirer en 4. Et puis, si tu vois une apostrophe, par exemple, ça veut dire qu'il faut altérer en 4, etc. Donc, en fait, grâce à ces codes, tu n'es pas obligé de lire les notes sur la portée. Il suffit que tu lises le chiffre et puis l'indication qu'il y a après. S'il n'y a rien d'après, il faut aspirer. Si c'est un plus, il faut souffler. Si c'est une apostrophe, tu altères une fois. Si c'est deux apostrophes, tu altères deux fois. Si c'est trois apostrophes, tu altères trois fois, etc. Donc, en fait, c'est tout simple. Et ce n'est pas la peine forcément de passer du temps à déchiffrer des partitions. Si tu as la tablature directement. Mais le problème, c'est qu'il y a très, très peu de tablatures qui sont écrites pour l'harmonicat. Et donc, moi, je me suis lancé un défi parce que la question qu'on me pose le plus souvent quand même, c'est pourriez-vous m'écrire la tablature de tel morceau ? Alors bon, avant, je disais, pourquoi pas ? Mais bon, il faut que ça s'adresse à quand même plusieurs personnes. Parce que moi, ça demande quand même du travail. Et ce n'est pas que je ne vais pas le faire, mais si je fais une tablature, je passe une heure à écrire une tablature et la publier sur un morceau qui n'intéresse personne. Bon, c'est quand même un peu difficile pour moi de passer une heure pour un morceau que personne ne va jamais jouer. Je préfère passer, consacrer une heure pour faire un cours qui plaira à plus de monde. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant le compte chez moi, c'est qu'entre les chansons françaises, les chansons internationales, les morceaux de jazz, de country, de blues, de musique sceptique, je dois être à peu près à 6 000 partitions. Donc, 6 000 partitions, voilà. Et dans les 6 000 partitions, il y en a les deux tiers qui sont vraiment des chansons populaires. Et dans les chansons populaires, il y en a plein qui peuvent être jouées même sans altération. Donc, vraiment pour les débutants en harmonie 4. Et du coup, je me suis lancé un défi, c'est d'écrire une tablature par jour. Et alors, ce que je fais, c'est que je fais ce que j'appelle un travail vraiment propre. Je dis ça parce que moi, quand j'étais élève d'Harmonica, justement, moi aussi, j'allais glaner des infos un peu partout sur Internet, surtout quand je voulais trouver une partition, enfin en tout cas des tablatures. Parce qu'en fait, on peut très bien s'en passer, se dire, ben non, moi, j'ai une excellente oreille, j'écoute le morceau, je joue le morceau aussitôt. Le temps d'arriver à ça, il faut quand même pas mal d'apprentissage, beaucoup d'habitudes de jeux, etc. Donc, quand on débute, c'est un peu difficile. Quand son oreille musicale n'est pas suffisamment forgée, ce n'est pas facile d'écouter un morceau et de le rejouer aussitôt sur l'instrument. Donc, c'est vraiment génial d'avoir la tablature. Mais bon, je ne dis pas ça pour dénigrer le travail des autres. Il y en a peut-être qui font ça très bien. Mais moi, je me rappelle que quand je voulais acheter une tablature sur Internet, je me rappelle que je payais 10 euros pour avoir une tablature. 10 euros, ça ne me paraissait pas une dépense excessive pour jouer le morceau que j'avais vraiment envie de jouer depuis longtemps, même parfois depuis des années. Le problème, c'est que bien souvent, la tablature, c'était juste… Parfois, il y avait des erreurs dans l'écriture de la tablature. C'était un peu gênant. C'est bizarre, ça, c'est pas comme ça, le morceau. En fait, il y avait des erreurs qu'il fallait corriger nous-mêmes. Bon, cela dit, c'est toujours un bon travail d'oreille. Mais enfin, c'est quand même bien d'avoir une aide quand on paye pour un service. C'est bien d'avoir un service qui soit à la hauteur de l'événement quand même. Et le truc, c'est que non seulement ça, mais même quand la tablature était bien écrite, il n'y avait pas d'erreur. C'était juste des numéros comme ça qui étaient alignés les uns à côté des autres. Et il n'y avait pas de découpage en phrases musicales ni quoi que ce soit. Donc, c'était à moi, je me rappelle, de prendre un crayon, d'essayer de mettre des slashes dans ces paquets de numéros pour essayer de retrouver les phrases musicales, etc. Donc, c'était un peu galère. Donc, encore une fois, c'était formateur parce que ça m'a entraîné quand même à écouter les morceaux plusieurs fois, etc. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu galère quand même de devoir faire le travail nous-mêmes. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais vraiment les tablatures proprement. C'est-à-dire que c'est un fichier PDF. Ce n'est pas une simple image scannée. C'est un… Encore une fois, je fais référence à ce que j'achetais moi quand j'étais élève. C'est une simple image comme ça qui était scannée. Mais bon, parfois, c'était même difficile à déchiffrer. Donc, là, c'est un vrai fichier PDF. Donc, c'est vraiment propre. Et tout est découpé en phrases musicales, pas en mesure parce qu'il y a bien souvent des phrases qui commencent au milieu d'une mesure, qui finissent au début d'une mesure de la mesure suivante ou de mesure plus loin. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a deux barres de mesure qu'entre les deux barres de mesure, il y a une phrase musicale. Parfois, la phrase musicale, elle déborde sur plusieurs mesures. Elle ne commence pas forcément sur le premier temps de la mesure, etc. Donc, plutôt que de découper ma tablature en mesure, ce qui est un peu… Ce qui n'est pas… Ce n'est pas ridicule, mais enfin, disons que ce n'est pas comme ça quand je joue le morceau. Je l'ai découpé en phrases musicales. Donc, à chaque ligne, tu trouves une phrase musicale comme ça. Tu peux la travailler indépendamment les unes des autres. Et c'est plus facile pour jouer le morceau. Et puis, ce que je fais aussi, c'est que je découpe aussi selon la structure du morceau. C'est-à-dire, tu vois, j'écris couplet, refrain, le pont, éventuellement la coda, etc. Donc, toutes les parties du morceau. Comme ça, quand tu joues ton morceau, tu sais exactement ce que tu es en train de faire. Tu sais que tu joues le couplet, tu sais que tu joues le refrain, etc. Donc, c'est vraiment découpé comme ça. Et du coup, ce n'est pas très difficile. Alors, évidemment, dans la tablature, tu n'as pas le rythme, tu n'as pas le plasma rythmique, tu n'as pas les effets harmoniques, etc. Mais tu peux t'en servir d'une excellente base pour justement écouter le morceau et ensuite jouer les phrases rythmiquement. Ce n'est pas très difficile. Tu vois, si tu as déjà les notes, en fait, il suffit d'écouter le morceau. Donc, pour l'écouter, tu vas sur YouTube, tu tapes le nom du morceau et puis tu trouves forcément une démonstration du morceau sur YouTube. Ce sont des chansons qui sont tellement connues que ce serait vraiment bizarre de ne pas trouver la vidéo sur YouTube. Sur YouTube, il y a des milliers d'heures de vidéos, je vais dire, chaque année. Ça compte sûrement en centaines de milliers d'heures ou en millions d'heures de vues sur YouTube. Je ne sais plus combien il y a de... Rien que de centaines d'heures de vidéos chaque jour qui sont téléversées sur YouTube. Donc, tu trouveras forcément une démonstration. Et puis moi, quand je publie une tablature, c'est forcément un morceau connu. Et je sais qu'on trouve forcément la démonstration sur YouTube. Comme ça, tu peux vraiment écouter le morceau. Et par exemple, tu vois, si je prends, par exemple, Oblety Oblada des Beatles, ça, ça fait partie des tablatures que j'ai déjà écrites. Bon, par exemple, tu vois ça, tu vois les notes. 5 soufflés, 5 soufflés, 5 soufflés, 5 soufflés, 5 soufflés, 5 soufflés, 4 aspirés, 4 soufflés, 3 aspirés, 4 aspirés. Donc, si tu vois simplement cette phrase musicale, ça fait ça. Voilà. Tu dis, bon, c'est bien, ce sont bien les bonnes notes. Mais bon, rythmiquement, ce n'est pas ça, le chanson. C'est... Ah oui, donc en fait, en écoutant le morceau, tu retrouves le rythme, ce qui te permet de faire... Alors, ce qui te permet de faire, en fait... 1, 2, 3... Voilà. Donc, en fait, tu rythmes ton morceau parce que tu as réécouté la première phrase du morceau, tu la réécoutes. Ah, tu as un rythmiquement, c'est ça, etc. Donc, ce n'est pas forcément facile à faire au début, mais c'est un excellent travail d'oreille et c'est ça qui te permet de forger ton oreille musicale. Alors, évidemment, si tu avais la partition sous les yeux, tu pourrais faire le morceau rythmiquement sans avoir besoin de t'aider ton oreille, mais l'avantage de la tablature, c'est que justement, tu t'exerces à l'oreille et puis voilà. Et ensuite, ce que tu peux faire, tu peux rajouter des effets. Par exemple. OK ? Voilà. Alors, donc, une tablature par jour jusqu'à la fin de mes jours. Enfin, voilà. Donc, si on compte en gros 300, bon, je sais qu'il y a 365 jours par an, mais pour faire un calcul rapide, si je fais 300 tablatures par an pour mettre 6 milliers morceaux, c'est à peu près 20 ans. Donc, tu vois, j'ai de quoi faire. Alors là, pour aujourd'hui, j'ai écrit la tablature de All Together Now, des Beatles. 1, 2, 3, 4, Can I have a little more ? Enfin, c'est assez marrant comme chanson. All Together Now. Et voilà. Mais donc, je te mets un lien sous la vidéo pour aller sur la page vers les tablatures. Donc, en fait, oui, je parle de la vidéo parce que, alors, cette vidéo, elle est enregistrée également en MP3 et peut-être que tu m'écoutes sur SoundCloud. Si tu me regardes sur la chaîne youtube.com slash Armo Chopin, eh bien, dans la description de la vidéo, tu trouves un lien pour aller vers la page de tablature. Donc, chaque tablature est à 7 euros seulement. C'est pas 10 euros. Chez moi, c'est 7 euros. Et aussi tout après ton inscription, tu reçois directement la tablature. Donc, tu envoies un email avec le lien pour télécharger la tablature. Et tu l'as aussitôt. C'est un fichier PDF que tu peux imprimer ou simplement lire à l'écran. OK ? Voilà comment ça se passe. Donc, aujourd'hui, c'est All Together Now. Mais tu as déjà plein, plein de tablatures possibles classées par niveau. Donc, le niveau 1, c'est le fait qu'il n'y ait aucune altération. C'est que des notes naturelles. Niveau 2, c'est qu'il y a des altérations aspirées. Niveau 3, c'est qu'il y a des overblows. Niveau 4, c'est qu'il y a des altérations soufflées. Niveau 5, des overdrows. Mais la plupart des tablatures que je publie, ça ne dépasse pas, généralement, ça ne dépasse pas le niveau 3. Mais la plupart, quand même 80%, même 90%, c'est quand même de niveau 1. C'est-à-dire qu'il ne contient que des notes naturelles. Voilà. Je te laisse t'amuser avec tout ça. Et puis, on se retrouve demain. Moi, je vais publier maintenant une vidéo et un podcast sur SoundCloud par jour. Donc, pas forcément sur les tablatures, mais si tu regardes, si tu vas vers le lien pour voir la liste de tablatures, tous les jours, tu peux retourner sur cette page et puis, tu verras qu'il y aura une nouvelle tablature qui sera mise en ligne. OK ? Voilà, voilà. Bonne musique, amuse-toi bien. On se retrouve demain.